Qui a vu Dragon Ball Diamond autour de la table ? Normalement tout le monde, on a fait nos devoirs, super. Deux épisodes sont sortis, un de 30 minutes je crois, un de 24 minutes. On va débriefer, on va parler histoire, animation, allez on va dire nostalgie, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est un démarrage que vous avez apprécié ou pas ? Juste avant, est-ce qu'il y a des fans de Dragon Ball de base ? Levez la main. Tout le monde est fan de Dragon Ball. Est-ce qu'il y a des gros gros fans de Dragon Ball autour de la table ? Oui. Ok. D'accord. Je suis très fan mais... Putain, pourquoi on commence avec moi ? Parce que ton pseudo, il y a un truc de Dragon Ball dedans. Exactement, ça vient de Trunks. Exactement. Trunks qui veut dire ? Shorts. C'est le caleçon, ouais, le short. Aïe, 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 il est japonais. Non, il est plus. Il est château américain là. Alors, t'en as pensé quoi toi Dragon Ball Diamond ? Putain, je vais finir en PPS sur Twitter, c'est ça ? Ah non, non, t'inquiète. De toute façon, on dit ce qu'on veut et j'en connais autour de la table qu'ils vont démonter le truc. J'ai pas... Alors, la dernière est incroyable. La déa, elle est magnifique. C'est trop bien animé. C'est un très bel hommage à Akira Toriyama. Mais pour l'instant, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Je suis totalement d'accord. Vraiment. J'attends, en fait, c'est comme tout, il faut vraiment attendre toute la saison qui va sortir, tu vois. Mais vraiment, on l'avait déjà dit avec le trailer, mais pour moi, c'est du réchauffé de GT en différent, tu vois, par rapport au scénar. En vrai, le scénar est intéressant, mais c'est GT différent, tu vois. Et encore intéressant, c'est un grand mouche. Ça pourrait être cool. Si on l'avait jamais vu, ça pourrait être cool. Parce que là, il n'y a pas que Goku, il y a les autres qui sont petits, donc c'est stylé, tu vois. Mais voir Popo avec ses cornes, c'était intéressant, tu vois. Je crois que c'était le meilleur truc. En fait, premier épisode, je me suis dit OK. Et deuxième épisode, je me suis dit, oh, c'est déjà, c'est long. Ah, je me suis fait chier. Moi, je l'ai regardé tout à l'heure avec celui qui est derrière, et pendant l'épisode, j'ai dit, putain, c'est chiant, quoi. Et vraiment, ça ne m'est jamais arrivé, je l'ai mis en 1.5, alors que moi, je regarde toujours en normal, tu vois. Il y a des gens qui font ça. Il y a beaucoup, ton pote King J, il fait ça et il regarde ses épisodes sous la bouche, le mec. Et du coup, comme je dis, je ne veux pas me truc maintenant, je n'ai pas envie de me dire maintenant. J'attends la fin de la saison pour voir, mais pour l'instant, c'est lent, c'est lent, vraiment. Chris, le crack ? J'ai beaucoup de choses à dire. En vrai, après, comme il l'a dit, visuellement, c'est très beau. Je pense que c'est un des plus beaux projets pour les 40 ans de la licence. Là-dessus, on est tous d'accord. Après, c'est vrai que sur le scénario, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Et moi, il y a un truc qui me dérange, malgré le fait que ce soit très joli et que je passe un très bon moment en regardant Daima. Franchement, encore une fois, je prends du plaisir parce que j'ai l'impression de me revoir quand j'étais plus jeune en train de me regarder Dragon Ball. Mais le problème, c'est que moi, c'est la temporalité qui me pose problème. En fait, tout ce qui se passe entre Dragon Ball Super et maintenant, on insère Dragon Ball Daima, alors que déjà, Super, ce n'était pas incroyable et il y a plein d'incohérences un petit peu. Là, remettre Daima, je me dis, ça fait encore un peu trop. Et pour nous amener où, au final ? Moi, c'est vraiment le seul souci que j'ai avec cette licence. Peut-être qu'effectivement, la Toé n'a pas prévu de faire un truc de fou. Il y a un lore qui est exploité. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais je trouve que par rapport à ce qu'on a eu d'origine, c'est un peu forcé par moments. Et j'aimerais bien avoir une vraie origin story, quelque chose qu'on peut se mettre sous la dent et pas juste, bon, c'est cool, on rétrécit nos persos et on va voir où est-ce que ça va nous mener. Voilà, c'est juste ce truc-là qui me dérange un peu. Tu parlais de la DA, Trunky, et même la DA. Alors, c'est beau et c'est bien animé, mais tu vois, le côté trop kawaii, les visages qui sont tous arrondis. J'ai trouvé que... Moi, j'aime bien vraiment les traits de Toriyama, tu vois. Vraiment plus d'angle, plus agressif, je kiffe. Trop lisse, il veut dire. Ouais, c'est trop lisse. Après, ça fait des années qu'on a ça, en vrai. J'en ai même super, c'est très lisse. Mais du coup, là, on fait quand même référence à des moments qui sont passés. Enfin, c'est les débuts. Il y a eu un moment incroyable, c'est que la série, elle commence dans l'épisode 1 par une sorte de rétrospective. C'était trop stylé. Ça, c'est vraiment stylé. C'était cool de voir des moments très, très anciens avec une animation moderne. C'était aussi cool de voir... Bon, c'est pas du spoil, il y a prescription, mais je crois que c'est dans le top 20 ou 20... Non, moi, j'ai lu dans 41 ou 42. 42, peut-être. Où Vegeta, il bousille le public, tu vois. Mais non. Et quand il le fait... C'est trop bien animé. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'à l'époque, ils mettaient peu, en tout cas, je souviens, dans cette scène, il n'y en avait pas, d'impact frame dans Dragon Ball. Et là, ils ont mis des impact frame. C'était pas une boule dans... C'était une boule ou c'était un faisceau aussi ? C'était une sorte de gros faisceau, tu vois. Mais là, ils ont fait une sorte de boule concentrée, mais qui détruit tout sur son passage. Tu vois, tu te dis, le concept d'impact frame qui est maintenant, est poncé par tous les studios parce que ça rend tout stylé, tu vois. S'il y a bien un animé où on peut en balancer à foison, c'est Dragon Ball, tu vois. Et tu vois, là, on voit l'animation avec Goku adulte. Je te jure, ça aurait été stylé de le voir comme ça. Ouais, bah, quand le remake, en vrai, franchement, ils peuvent faire quelque chose. Ils sont très forts. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de remake. Non, mais toi, t'es dans la team de ceux qui préfèrent l'ancienne version de Hunter, donc chacun a son truc, tu vois. Non, mais c'est vrai. Franchement, je le suis pour pas mal de trucs. C'est pour ça que je dis chacun son truc, mais un remake de Dragon Ball, surtout quand il est petit, moi, j'en dirais pas. Ah, petit, oui. Je pensais que tu parlais de Dragon Ball Z aussi. Ah, Dragon Ball Z. Pourquoi pas, tu vois, mais Dragon Ball en progrès. Dragon Ball, un bon remake. Dragon Ball, un bon remake, je suis d'accord. Dragon Ball Z, bon. Je pense pas tout de suite. Tu vois, je pense vraiment bien plus tard, tu nous pond un bon remake avec une animation de cette qualité pour Dragon Ball. Oh là, là, ça écrase tout sur son passage. Par contre, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est qu'ils ont vachement respecté tout ce qui est code couleur. Si tu regardes les artbooks de Dragon Ball et tu regardes, par exemple, Shin et Kibito, honnêtement, quand tu regardes leur tenue, tout est respecté par rapport au manga, au niveau des artworks aussi. Il y a vraiment une fidélisation pour Daima qui est vachement pris en compte et ça, je trouve ça cool. Donc, c'est un point à souligner. Chose qu'on retrouvait pas dans Super, d'ailleurs. Exactement. Paul, t'en as pensé quoi, toi ? Moi, je vais rejoindre en fait pas mal de choses. Je pensais que j'allais être un peu le seul des trackers, mais non. La petite rétrospective, franchement, trop bien parce que Nostalgie abale. La direction artistique, moi, j'aime bien. En fait, j'ai l'impression que de plus en plus, on essaie de faire des animations qui envoient du steak, etc. Et le fait que ce soit un peu simpliste, ça me va très bien. Tu vois, le trait me plaît. Par contre, il y a des longueurs. Enfin, vraiment, ce n'est pas possible pour moi, en deux épisodes, de s'embêter, de se lâcher. Il y a un moment où Goku, il rentre dans un arbre. J'essaie de pas se poilier. Vous avez la ref ou pas dans l'épisode 2 ? Ouais. Il essaie de voler et tout, il rentre dans un arbre. Et le mec, il met 25 minutes à rentrer dans l'arbre. On a compris qu'il va rentrer dans l'arbre. Fais-le tomber, il a mal et c'est fini. Tu vois, c'est trop long. Après, j'avoue, c'était marrant parce que Piccolo, il s'est nué. Après, ça, c'était marrant, ça. Ça, c'était marrant, je suis d'accord. C'était cool de voir Piccolo Petit. Mais je suis grave d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des moments et qu'ils auraient pu cut. En fait, l'humour de Dragon Ball, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, c'est vraiment des scènes courtes où des fois, genre, il y a un perso, il se conne, paf, il tombe et c'est fini. Et tu rigoles genre deux secondes et tu passes à autre chose, tu vois, en deux cases, tu vois. Et là, le fait qu'ils rallongent des petits passages comme ça, ok, je pense que c'est pour montrer que, regardez les mecs, l'animation, elle tue. Regardez comment ils trébuchent. Ça ne tue même pas, ça, franchement. Ouais, c'était vite fait. Mais tu vois, je pense qu'ils voulaient vraiment montrer qu'ils ont animé chaque passage, etc. Mais je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, tu vois. C'est du remplissage. Ouais, ouais, des longueurs, justement, le coup de pied de Goku, tu vois, à la fin où il essaie trois fois de mettre le coup de pied. Et surtout, moi, bon, alors, je ne sais pas si c'est voulu ou autre, mais j'ai l'impression qu'il y a zéro gap entre Goku adulte et Goku enfant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on le voit adulte et s'il redevient enfant, tu as l'impression qu'ils ont tous le cerveau d'un adulte. Ils le disent dans les livres. D'ailleurs, quand tu vois Goten et Trunks, ils n'ont pas la capacité de parler parce que c'est des bébés, mais on les entend penser. Et ils sont en mode, ah, on est des bébés et tout ça. Donc, ils ont la conscience qu'ils avaient déjà avant d'être transformés. Ok. Et du coup, je m'attendais à avoir un ton plus sérieux pendant qu'ils sont adultes, même s'ils font la fête, ils sont contents, ils se sont battus bout, tout ça, tout ça. Mais du coup, j'attendais un côté vraiment, enfin, qui est un peu là, mais je ne l'attendais plus marqué et plus sur des trucs plus courts, quand ils deviennent enfants. Ok. Je vois un trait humoristique, vraiment, vas-y, on prend le parti de faire un truc simple, drôle, efficace. J'espère que ça va arriver. En plus, moi, la seule chose que je kiffe, c'est que Goku reprend son bâton. Franchement, ça... Ouais, ça, c'est cool. Il manquait plus qu'il grimpe sur son nuage magique, mais bon, ils ne l'ont pas encore... On lui a proposé, ça va aller. Ouais, mais il aurait dû dire oui, c'est un fou, pas de service, les gars. Mais bon, ça, ça me fait kiffer. Après, ça reste un adulte et théoriquement, bon, Goku, ils aiment bien le faire un peu teubé. Plus on avance longtemps, plus il est teubé. Je te jure. Mais je ne pense pas qu'il refera les mêmes blagues et le même humour. Je ne pense pas qu'il va faire paf, paf et dire toi, tu es un garçon, tu vois, si vous avez la ref. Oui. Ah oh. Tu vois, tu mentionnais le fait que tu attendais ce côté très humoristique sur les parties où ils sont redevenus enfants. Et en fait, je pense qu'ils ne sont pas trop allés sur ce terrain-là parce que c'est ce qui avait énormément dérangé dans Dragon Ball GT à l'époque. Tu vois, dans Dragon Ball GT, les premiers épisodes où Goku est rétréci, ils avaient tout misé sur le côté humour où Goku prend ça à la légère, il rigole, il s'en fout. Tout le monde est choqué autour de lui, mais tes petits, il est là. Ah ouais ? Ok, tu vois. Et ils avaient beaucoup misé sur ce passage-là à l'époque et ça avait pas mal déplu aux fans. Le fait que Goku, il a battu bout dix ans plus tard, c'est genre le personnage le plus fort de son œuvre. Il redevient petit, il s'est entraîné pendant toutes ces années et s'est mis à la poubelle comme ça. Je pense que dans Daima, ils ne sont pas trop allés sur ce terrain-là parce qu'à mon avis, ils ont quand même regardé un peu GT. Ils ont dit bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ok, on les fait rétrécir, mais on ne va pas aller sur le même terrain que Dragon Ball GT. On va faire très attention à ça parce que les fans peuvent aller, tu vois. Je me permets de dire que je n'ai pas la rêve GT. J'ai fait Dragon Ball, Dragon Ball GT. Ah, dommage. En vrai, il y a deux écoles, ceux qui kiffent Dragon Ball Super à fond, ceux qui kiffent Dragon Ball GT. Après, chacun sa team, mais perso, je suis plus GT. En vrai, les deux ont quelque chose à proposer. Les deux ont quelque chose à proposer. C'est canon ou pas Dragon Ball Daima ? Bah, en fait, oui. On dit oui en régie. Oui, oui. Ça s'insère juste après, si je ne dis pas de bêtises, la victoire contre Bou. Ok. Mais, encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est que quand tu as lu ou tu as vu Dragon Ball, ce n'est pas des faits qui sont relatés quand ils se retrouvent dix ans après pour le dernier Tenkaichi Budokai, tu vois. C'est des faits qui ne sont pas évoqués parce que, bon, ils n'en parlent pas. Il n'y a pas tout ce truc de... Parce que ce n'était pas prévu, ce truc de transformation, etc. Oui, il n'y a peut-être pas de raison d'en parler dans cette épisode. Après, il va peut-être se passer en mode... Tu sais, un truc qu'ils ont fait dans plein de franchises, c'est genre un reboot, ils ont oublié ce qui s'est passé. Et bah, tu sais quoi, ta réflexion est très bonne parce que c'est ce que je me suis dit, où je me suis dit, je vais accepter ça, que ça se trouve, en fait, tout ce qui est transformation Super Saiyan Blue, SSJ God et tout, ça n'est jamais arrivé. Et qu'en fait, peut-être que les anges vont servir à ce truc-là, à se dire, vas-y, on délai de tout, vous oubliez tout. Je pense que c'est vraiment ça. Et j'espère que c'est ce qui va se passer. Parce que si je ne me trompe pas, Dragon Ball Super, c'est aussi entre Buu qui s'est fait battre et le tournoi Tenkaichi où apparaît. C'est ça. Il me semble que c'est entre eux. C'est-à-dire que les deux histoires qu'on suit en ce moment sont dans ce moment-là. Et c'est ça le problème, je trouve, en fait. Du coup, parce que la régie dit que c'est canon, mais ils ont donné une explication à ça. Il y a trop la cohérence entre... Mais pourquoi c'est pas canon ? Alan, qui nous rejoindra après, dit que c'est pas canon et il a un zinzin. Régis, ça se passe six mois après. Après la victoire qu'on dit. Il me semble que sur Internet, il y a une frise qui relate justement dans que l'ordre... Je ne comprends pas, je suis perçu. Bon, de toute façon, je pense que ça ne fait que deux épisodes. On doit le voir. Le chat, il en pense quoi ? Le chat, je ne le regarde pas depuis tout à l'heure parce que je n'ai que 2%. Non, mais... Die Mind est incroyable, opening, hommage à Toriel. Ah, l'opening est incroyable. Mais l'histoire, pour l'instant, ne fait pas rêver. C'est drôle, sympa, mais à voir sur le temps. L'opening est vraiment bien. Ça plaît à la nouvelle jeune génération, c'est vrai. Oui, je pense. Le fait que ce soit long et chiant... Ah, le fait que ce soit long et chiant plaît à la jeune génération. Daima aura tendance à lancer la mode DBZ pour la drag ball pour la nouvelle génération. Daima aurait dû sortir avant Super. Alors ça, je trouve que c'est peut-être une très bonne remarque. Oui, c'est vrai. Ou après, en tout cas avant, dans mon expérience, j'aurais préféré que ça sorte avant. Vu que Super est déjà sorti, j'aurais préféré qu'il boucle le premier projet. Bien sûr. Ou en tout cas qu'il ressorte une saison avec une animation améliorée. C'est vraiment dommage l'animation de Super. Moi, je pense que Super n'aurait jamais dû exister. Le tournoi de pouvoir, gros, Shikarakaika, c'est puissant. Voilà, tu vois, parfait. Transition toute faite. Là, vous m'avez tendu une belle perche. Je suis content. Alors, et je sais que ça va en fâcher certains, mais ça, ce n'est pas mon problème. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Alors, en fait, le problème, moi, que j'ai avec Super et aussi en partie Daima, c'est que, en fait, on sait que c'est des animés qui sont uniquement pensés pour remplir des cahiers de charges et aussi dans un but marketing et business. On le sait tous. En vrai, Daima, c'est pour vendre des petites poupées. Oui, comme beaucoup d'animés, de licences, etc. Et, en fait, le problème, encore une fois, surtout pour Super, c'est que quand ils ont vu que Dragon Ball Z Battle of God avait tout cassé sur son terrain, ils ont dit bon, il faut qu'on fasse une suite en animé. Ça va tout casser. On s'en fout des détails. On ne va pas trop creuser. On va faire un truc vite fait. On va servir de la pâtée comme ça. Les gens vont être contents. Ils vont manger. Et c'est tout, en fait. Et c'est là, moi, que j'ai comme problème avec Super, en fait. Il y a des arcs incroyables. Je suis totalement d'accord. L'arc du tournoi des pouvoirs. Black Goku, c'est très, très bien. Moi, je n'ai pas trop aimé. En fait, il y a des petits défauts. Les idées sont bien, mais c'est très mal écusé. De toute façon, à partir du moment où tu n'as pas totalement bonne, mais il y a de bonnes idées, tu vois. À partir du moment où tu as niqué Trunks du futur, je pense que, gros, voilà. Oui. C'est vraiment juste à cause du dessin, en vrai. Je te le jure. En fait, je vois ce qu'il veut dire. En fait, c'est comme si, tu vois, tout ce que tu avais imaginé après la fin de Dragon Ball, c'est comme si tes coloriages, ils avaient pris vie, gros. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire ? Tes cheveux roses, tes cheveux bleus, toutes ces transmuts que tu as imaginé, tu vois. On met ça de côté, tu vois. Admettons qu'on mette les transformations God de côté parce qu'encore, l'idée derrière, je trouve qu'elle est intéressante. Maintenant, l'exécution, c'est autre chose. Mais admettons qu'on mette ça de côté. Le problème, c'est que quand tu regardes Super dans sa globalité, il y a très peu de bons arcs, en fait. Et au-delà des bons arcs, tu sens que tout a été fait à la va-vite, rushé encore une fois pour remplir ce fameux cahier des charges et aussi pour, entre guillemets, contenter les fans. Ce qui fait que derrière, on se retrouve avec plein d'incohérences, plein de soucis au niveau de la temporalité, une animation pas top du tout, qui a su s'améliorer à travers le temps. Et derrière, c'est quoi le message qu'on transmet aux consommateurs ? Derrière, c'est quoi ? Ouais, mais de toute façon, vous n'allez pas vous plaindre. Vous allez consommer, vous aimer, on sait que ça va vendre et c'est tout, tu vois. On me dit dans l'oreillette, pour reparler de Daima, que Kibito et Kaioshin n'ont pas défusionné de la même manière dans Daima. Et donc, ça veut dire que... Ah non, il n'y a pas de... Vas-y, parle-en. Parce qu'en gros, dans Super, la défusion des Potara s'expliquait d'une manière, et dans Daima, on expliquait qu'en gros, c'est grâce à vous. Oui, vous les a absorbés volontairement parce que Goku et Vegeta s'arrivaient comme ça. C'était comment dans Super que ça a été expliqué ? C'est que c'est une question de temps, je crois. C'est le limite de puissance, il faut trop utiliser l'énergie, je crois, c'est ça ? Il me semble que c'est ça, ouais. En gros, si t'es Kaioshin, c'est permanent. Et si t'es humain, c'est à une limite de temps ou d'énergie. C'est à une limite de temps et d'énergie. C'est une erreur qui est quand même vachement évidente. Oui. Donc, est-ce que c'est pas une histoire de timeline, comme on a pu dire ? Il y a plusieurs timelines. Ça se trouve, c'est comme Zelda, pour ceux qui connaissent. Oui. Genre, il y a Ocarina of Time, et ça se sépare. Ocarina of Time, et hop, split en trois. Et ça se rend, c'est vraiment ça, à partir de... En fait, mais c'est pas déconnant, parce que Trunks, vu qu'il a changé la timeline... Merci. J'aime bien ce gars. Non, mais tu vois, vu que Trunks, il allait dans le passé pour changer la timeline, en fait, il y a plusieurs timelines qui existent, et c'est pas déconnant que ça puisse arriver. Peut-être que GT, c'est une autre timeline, du coup. Oui, aussi. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que même ça, c'est pas explicite. C'est pas dit explicitement. C'est-à-dire, c'est un parti pris. Tu vois, encore... Peut-être à la fin. Peut-être à la fin. Ouais, mais regarde, là, on a eu GT, on a eu Super. Là, on a Daima, à aucun moment, ils prennent le parti de se dire, OK, est-ce qu'on assume... Il y a Heroes aussi. Ouais, il y a Heroes aussi. Tu vois, à aucun moment, ils sont venus dans le but d'assumer peut-être ce parti pris. Peut-être que dans leur idée, c'est de se dire, on a plein d'univers, c'est un peu le multiverse, et c'est assumé. S'ils l'assumaient, moi, tu vois, Super, GT, Daima, peu importe, je me dis, OK, c'est passable. Tu vois, c'est bon, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a cette histoire de multiverse, d'univers parallèles, etc., etc. Mais là, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Du coup, on se retrouve avec un Daima qui s'insère juste avant Super, mais il y a un bug dans la temporalité, tu vois. C'est ça, je suis tout à fait d'accord, dans le sens où, en fait, ils ont trop voulu exploiter quelque chose que l'animé Dragon Ball Z avait très bien fait à l'époque. Par exemple, si tu prends les caillots, à la base, il n'y avait que caillots du Nord, mais ils ont rajouté caillots du Sud, Ouest et Est, et puis après, du coup, le grand chef suprême, mais ça s'insérait bien. Oui, ça fait limite partie du lore, alors que ce n'est pas dans le manga. C'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, on te met plein de trucs et on ne vérifie pas si, en fait, il va y avoir incohérence ou pas. Par exemple, dans Super, on nous dit qu'à un moment, Goku, il dit à Vegeta, depuis quand tu médites ? Mais Vegeta, il a toujours médité. Mais tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font que, des fois, ça peut passer et des fois, ça irrite les fans. Il y a un monde où, à la fin de Dragon Ball Daima, alors attention, bouchez-vous les oreilles, ça va être 30 secondes un peu de spoil pour les deux épisodes, ils utilisent les méga Dragon Ball qu'il y a et qui sont gardés et qui disent on revient comme avant et tu vois, on reprend notre cours de Dragon Ball Super. Oui, mais le problème, c'est qu'ils nous ont trop habitués à ce genre de grosse facilité scénaristique, même dans Super, en fait. Et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on justifie tout de n'importe quelle manière. Si c'était pour un film, tu aurais accepté ou pas ? Bah, même pour un film, j'accepte pas, tu vois. Genre, le problème, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, après, c'est un peu le cas. Genre, l'auteur, il fait, l'auteur ou le réalisateur, le scénariste, il fait ce qu'il veut, il raconte les choses de n'importe quelle manière. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec 50 000 saisons Dragon Ball parce qu'on peut tout faire. Parce que j'ai décidé qu'il y avait des super méga gigas Dragon Ball de l'espace, du futur, de machin. Et je reboote tous les univers, on repart à zéro, hop, nouvelle saison. Maintenant, Dragon Ball Daima, bah maintenant, c'est Dragon Ball Daimo. Enfin, tu vois, on est fatigué au bout d'un moment. À un moment donné, genre, il y a une licence. Non, mais c'est vrai. Il y a une licence, il y a une histoire. Il y a un lore qui a été établi sur 40 ans. T'arrives, tu nous rajoutes des trucs et tu twistes tout parce que tu l'as décidé, parce que, vas-y, ça passe. On se retrouve avec des vidéos du chef qui dit, mais pourquoi c'est pas canon ? Tu vois ce que je veux dire ? Je suis désolé, mais... Moi, il y a un dernier truc où je trouve que c'est pas logique, c'est de la merde. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est dans ce deuxième épisode, à un moment. Donc, il y a Goku, Kaioshin et l'autre, là, qui prennent le vaisseau. Et Juta, il dit, ah, moi, j'ai envie d'y aller. Et ils disent, non, tu prends le prochain. Et il a fait, hum. Mais à quel moment, Juta, il me dit, toi, tu veux mourir ou quoi ? Kaioshin, tu te dégages, tu prends le prochain, tu vois ? Et le mec, il est même plus... Ils ont oublié, c'est pas canon, ils ont oublié qu'il était algérien, ce mec. Il est plus algérien dans Daima. Non, mais en vrai, en vrai, ça passe. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant l'arc-bou, il a eu sa rédemption, sa remise en question. Il a fait son fameux discours, là, où il a dit, Goku, en fait, t'es le best. T'es le numéro un. T'es le numéro un, je t'aime, tu vois, je veux te galoche. Bon, il dit pas ça comme ça, mais vous m'avez compris. Donc, en vrai, à ce moment-là, ça passe, tu vois. Genre, il a changé. Tu vois, c'est plus le DZ fâché, tu vois. C'est le DZ marié, posé. Voilà, il doit aller chercher son smic. Je vois ce que je vais dire. Je rigole, je rigole, je rigole. En tout cas, la régie a tellement... Je fais une parenthèse et on va arrêter là, puisque Trinqui doit y aller. Moi, t'inquiète. La régie, il faut savoir que King J, cette année, va faire plus d'émissions, peut-être quelques-unes, mais c'est tellement des sujets qu'il veut aborder ces temps-ci qu'on a dans les deux émissions, que là, il est dans le chat, il écrit, vous l'entendez taper ? En fait, il donne son avis dans le chat pour qu'on le lise maintenant. On va pas lire, chef, laisse-nous. On va pas lire. On pourrait parler de Dragon Ball, Daima, puisque ça touche à... On peut parler de GT, on peut parler de Super, on peut parler même de Dragon Ball Z avec la fin. Donc, c'est vraiment super étendu. En tout cas, si on repart sur le sujet de base, dans ma conclusion, je pensais qu'il allait y avoir très peu de personnes qui diraient « je suis pas fan », mais on n'est pas fan autour de la table. Vous dites que la DA est bonne, je suis d'accord, c'est bien animé. Moi, j'aime bien les traits vraiment à l'ancienne. L'histoire, personne n'est fan, je pense que c'est à l'unanimité, mais il n'y a que deux épisodes. Et le read, personne n'est fan. Et pour revenir sur les traits, comme tu disais très rapidement, après, je pense que c'est juste pour parler aux plus jeunes. Quand tu regardes bien Super, ils ont rajeuni quasiment les traits de tous les personnages. T'as vu les affiches pour Transformers, là ? Le Transformers, on dirait qu'il a un filtre Snapchat sur sa tête, il est trop mignon, je vais lui faire un casse-là. J'ai une question à vous poser vite fait avant qu'on finisse. Est-ce que pour vous, si Super ou les traits de Dragon Ball Z, vous auriez kiffé Super ? Moi, je pense que oui. Parce que j'ai vu des TikTok où tu voyais les scènes de Super, et je dis « waouh, c'est une taille. » Ouais, mais ça rattrape grave, quand même. Parce que ça fait toute l'histoire, mais pas sérieux. L'histoire n'est pas… Ça fait toute l'histoire. Après, juste pour finir là-dessus, il y a quand même deux projets qui sont intéressants côté Toriyama, c'est donc du coup Daima. Après, il y a un truc que vous pouvez regarder, si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est Sanlène. Ah, je n'ai toujours pas regardé. Et honnêtement, franchement, ces deux projets-là, qui mettent bien Toriyama en avant, je trouve que c'est cool, et ça a regardé au moins pour la culture. Voilà. OK. Après moi, un dernier point, si je peux me permettre. Faites tous un dernier point, là-haut, là-bas. C'est le méchant, le méchant, il n'envoie pas du steak. Pour l'instant, attention. Mais là, pour l'instant, le méchant, l'antagoniste, pour moi, joue énormément. C'est le frère de Dabra. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dabra, il fait flipper, hein. Il va avoir autre chose. Oui, mais il y aura autre chose. C'est comme dans GT, le petit, je ne sais plus comment il s'appelle. Pilaf. Pilaf, qui a retrait Sigoku, et en fait, ce n'est même pas lui le méchant. Il est arrivé un épisode, après, on ne l'a plus jamais revu, et on s'est retrouvé avec Omega Shenron, là. Rien que le Namek, le mec, il a l'air sur-cheater, alors qu'il a 1000 ans, mon gars. Il peut tout faire. L'ancien. Trunky, merci d'être venu. Désolé de partir si tôt. Non, mais il ne veut nous boycotter. C'est cool, t'as kiffé ? Ouais, c'était grave cool. Tu reviendras ? Quand vous voulez. Pas la semaine prochaine, par contre. Non, non, avec plaisir, tu reviendras. Et en plus, quand tu reviendras, on ne va pas reparler de ton voyage à chaque fois, tu vois. Non, mais non, mais... Si t'as pas d'actu, on vient, débat et tout, émission classique, et on kiffe. Grand plaisir, merci pour l'invitation. Trop bien. Moi, je te reviendrai quand tu veux. Désolé, je suis pas envie de te raccompagner, mais merci d'être venu. Et merci à tous ceux qui ont regardé le live, ça fait plaisir. C'était un plaisir, mec. Nous, on va accueillir Alan, qui va remplacer Truckee sur le plateau. Oh non ! Pour parler d'un sujet, on reste sur Dragon Ball, puisqu'on va passer à la chronique de AO Oversoul. Il va nous parler de Dragon Ball Sparking Zero, qui bat tous les records des jeux Dragon Ball qui ont pu exister. C'est parti, c'est tout de suite. Let's go !